Sous un soleil de plomb, à Jeun, en cette fin de ramadan, ils attendent. Venus de mentons d'antibes de carrosses et des quartiers de Nice, ces imams ont été invités à une cérémonie sur le terrain de la future grande mosquée de Nice, à l'ouest de la ville. En présence, l'heure avait-on dit du maire, Christian Estrosi. On est là pour travailler avec eux. C'est une première étape, avant la grande salle de prière qu'ils attendent. Alors ça, il faudra demander à monsieur le maire, il vous en dira plus. Il sera là aujourd'hui ? En principe, on l'attend, oui, oui, on l'attend. A cette cérémonie, la ville n'avait pas convié les médias. Christian Estrosi, finalement retenu en mairie, c'est son fidèle premier adjoint, Philippe Pradal, qui vient saluer les membres de la toute nouvelle association cultuelle, créée pour porter le projet. Ce sont des représentants de l'ensemble de la communauté et qui le font dans le respect des lois de la République, notamment au sein d'une association dont la reconnaissance de qualité d'association cultuelle, respectant les principes de loi 1905, a été actée par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes et avec un engagement de la transparence sur le financement et le fonctionnement. Le financement, la question centrale. Sur le terrain encore vierge, les participants plantent un olivier, symbole de paix mais aussi de patience pour des imams qui n'ont pas oublié une promesse vieille de plus de 10 ans. En plein conflit avec l'autre mosquée de l'Ouest, Christian Estrosi a ressorti ce projet des cartons avec l'engagement des imams partenaires de contrôler rigoureusement les fonds récoltés. Nous souhaitons vivement que la quasi-totalité du financement soit réalisée par des familles niçoises. Et nous privilégierons cette taxe-là, d'abord parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour des fonds qui peuvent venir de l'étranger et puis en plus parce que nous y croyons. Il faudra trouver près de 4 millions d'euros pour construire un lieu dans l'esprit de la grande mosquée de Paris, à la fois culturelle et culturelle, ouvert à tous les niçois. L'association espère signer un bail d'ici 6 mois. En attendant, c'est dans un local provisoire, Route de Grenoble, qu'elle s'installera. Sous-titrage Société Radio-Canada